El famoso INFP, n'est-ce pas ? Nekfeu, ça m'avait beaucoup marqué parce que tout le monde disait que c'était un INFP. Tout le monde dit que Nekfeu c'est un INFP, etc. Et c'est vrai que je comprends qu'on puisse... Ou un INFJ, et c'est vrai que je comprends qu'on puisse penser que c'est un des deux parce que ces musiques, elles ont l'air très poétiques. Non, non, elles sont poétiques, mais je veux dire... Elles ont l'air très NF, en tout cas. Elles ont l'air très NF, elles ont l'air... En fait, parce qu'elles sont poétiques, on pense que c'est NF, voilà. Et d'ailleurs, les ESTP de cette personnalité-là, il y a plusieurs ESTP, à peu près cette personnalité-là, qui sont poètes. J'en avais parlé dans le 2080 sur Marilyn Chapa, qui a peut-être ou peut-être pas des éléments communs avec Nekfeu dans sa personnalité. Mais plusieurs ESTP sont écrivains poètes. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à troubler beaucoup de personnes qui s'imaginent que si t'es poète, t'es un NF. Qui s'imaginent que si tu fais tel métier, alors t'as telle personnalité. Que si tu es bon dans tel truc, alors tu fais ce truc-là, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Écoutez, on a l'impression que t'as une certaine responsabilité textuelle vis-à-vis de tes auditeurs. C'est ça qui me torture. Ça te pèse ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je suis tiraillé entre ça. Parfois, je suis pas honnête avec moi-même parce que quand j'écris quelque chose, ça me fait rire et tout. Je me dis ouais, mais... Honnête avec moi-même, c'est les pensées introvertiques qui ont souvent tendance à dire ça. Ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. C'est de la pensée. Ils doivent être vrais, honnêtes, etc. avec eux-mêmes. Si quelqu'un écoute, après je me dis ouais, mais vas-y, moi, quand j'étais petit peu, c'est pas parce qu'il y a un mec qui disait je tire sur les keufs. Je suis complètement schizo, grave. Je suis en pleine... C'est pour ça que je n'ai aucune certitude. Je dis que... Je suis juste sûr de rien savoir. Donc je prends tout vraiment... Je pense que mon prochain album, il sera beaucoup plus mature dans la forme. En fait, je me questionne tout le temps justement sur ça, sur le rôle de l'artiste par rapport au public. Est-ce que tu dois le responsabiliser ? Mais du coup, est-ce que tu deviens moralisateur dans ce que tu fais ? Est-ce que ça reste de l'art ? Ok. De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est un OI, mode répand dominant, qui a un discours super clair ? On voit qu'il commence à dire un truc, il parle de son prochain album, il ne se pose pas une question, et il sait juste qu'il ne sait rien. C'est souvent quelque chose qu'on voit chez les modes consomment, qui ont peur justement de conclure, de dire non voilà, c'est ça le truc, etc. C'est souvent ce qu'on voit chez les OE, etc. Il parle d'un sujet, il parle de l'autre, il ne reste pas sur une même ligne. Beaucoup de trucs qui se répandent inf aussi, c'est vraiment la manière de parler, j'avais même fait un décodage seulement sur eux, les consomment jeux sommeil, qui vont avoir tendance à te parler sans avoir résolu le problème avant de le partager aux autres. Je vais repasser l'extrait pour que vous puissiez le voir, parce que là c'est un peu rapide pour parler déjà de tout ça, mais maintenant que je vous l'ai dit, essayez de le voir. Et aussi un autre truc par rapport à Any Inf dont on va parler juste après. Je pense qu'ils ont, grave. Je suis en pleine... C'est pour ça que je n'ai aucune certitude. Je dis que je suis juste sûr de ne rien savoir, donc je prends tout vraiment. À un moment, je pense que mon prochain album, il sera... Tu vois, là, il y a deux phrases qu'il n'a déjà pas finies, et là il dit, je prends tout. Je pense que mon prochain album... Attends, finis ta phrase. De quoi tu parlais ? Tu vois ce que je veux dire ? Et justement par rapport à Any, son prochain album, comment est-ce qu'il va parler du futur ? Quels sont ses projets pour le futur ? Beaucoup de gens pensent que c'est un INFJ, etc. Ok, c'est un INFJ, admettons. Essayons de le vérifier. Du coup, là, il te parle de quelque chose au futur. Il te parle d'un projet qu'il a en tête. Il devrait être très clair sur la chose. Voyons comment est-ce qu'il en parle. Il sera beaucoup plus... mature dans la forme, tu vois. Il y aura... Enfin, en fait, je me questionne tout le temps justement sur ça, sur l'eau. Tu vois ? Il sera beaucoup plus mature dans la forme. Je ne sais pas. En gros, c'est juste ça. Il a juste une idée super vague. Ok, ce n'est pas se demander qu'est-ce qu'on va faire demain qui fait de nous un INFJ, tu vois. C'est le temps, la responsabilité qu'on va vraiment passer à réfléchir à nos plans pour le futur, etc. Encore une fois, d'ailleurs, tous les ENI ne pensent pas que le futur, etc. Mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Quand il te parle, du coup, d'un plan pour le futur qu'il a en tête, il mature dans la forme... Enfin, je ne sais rien, en fait. Je me questionne tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas ENI, c'est même ENI, INF, c'est OE, c'est Consomme, Je, etc. Beaucoup de chaos, en fait. On voit qu'il n'est pas restreint, organisé dans sa tête, dans ce qu'il dit, etc. Le rôle de l'artiste par rapport au public, est-ce que tu dois le responsabiliser ? Mais du coup, est-ce que tu deviens moralisateur dans ce que tu fais ? Est-ce que ça reste de l'art, du coup ? Est-ce que les livres que je lis, quand je lis Tolstoy, ça parle de duels aux pistolets, de descente de bouteilles de vodka, et même dans Guerre épée, ils attachent un keuf sur un ours. Tu vois, il te donne des exemples. Là, c'est aussi intéressant parce qu'il commençait à dire un truc un peu, un peu Haine. Il commençait à se poser des questions, est-ce que machin, l'artiste face au public, machin, machin. Ok. Très rapidement, il va te parler de quelque chose qu'il a lu, de quelque chose qu'il a vu. Il te donne des exemples pour te parler de l'idée qu'il veut transmettre. Tu vois ? Quand une fois, ce n'est pas un intuitif, c'est de la sensation. Et là, j'ai dit ça comme si c'était évident, mais en réalité, pas du tout. Ce n'est pas du tout facile de voir ça chez Neckfeu. Effectivement, c'est compréhensible pour qu'on pense que c'est un intuitif. Encore une fois, poète, danser rap, etc. Et on voit qu'il aime bien se poser des questions. Il a un côté un peu philosophe. Là, il te parle pareil de Tolstoy, de Garipé, etc. On dit, il lit des livres. Il me semble que c'est un roman, Garipé. Mais bon, c'est un roman philosophique, tu vois, clairement. Comme, encore une fois, je ne veux pas vous spoiler, mais je vais le faire quand même, du coup. Comme Marilyn Schiappa, quand elle te parlait de Nietzsche, elle te dit, Nietzsche disait que, et elle te cite le livre, elle te cite ce qu'elle a lu, elle te cite les faits, les exemples concrets. Lui, il fait pareil. Il parle de philosophie. Il te cite les choses, il te cite les exemples. C'est de la sensation et c'est la manière qu'on est sensitif de parler de philo. De gestion complètement foireuse des rapports amoureux et humains. C'est plein de trucs. Donc, je me prends la tête et j'essaye à chaque fois qu'il y a une alternative. Quand je dis un truc, je le contrebalance d'une certaine manière ou alors j'y vais à fond pour que, voilà. Je ne sais pas si c'est réussi. En tout cas, ça m'a permis d'avoir un espèce de cadre un peu niqué. Parce qu'il ne faut pas que, en fait, en gros, si je comprends bien, il ne faut pas que ton œuvre soit trop angélique par rapport à la réalité de la vie qui est assez brute. Bien sûr. Il ne faut pas qu'elle soit trop brute parce que tu n'as pas envie d'influencer négativement tes auditeurs. Mais en fait, c'est un juste milieu. Ce n'est pas brut. Tu vois, c'est irresponsable. En fait, voilà, comment je vois mon rap. Mais c'est pour ça que c'est un bordel. C'est une croix. C'est ce que j'allais dire. Par rapport au manque d'organisation dans ce qu'il dit, etc. On voit qu'on a un peu du mal à comprendre. Mais est-ce qu'on a du mal à comprendre parce que c'est de l'intuition ? Non. On a du mal à comprendre parce qu'il parle dans tous les sens et il n'arrive pas justement à conclure, à dire, comment dire, pas clairement, mais globalement, c'est quoi l'idée ? C'est quoi le problème, en fait ? Tu vas te mettre un mot qui va expliquer ce dont il te parle. Il te cite des choses, il te dit des trucs et il n'y a pas de mode répand et lui-même n'a pas encore résolu le problème dans sa tête avant de le partager. Du coup, c'est du mode jeu et c'est du... Enfin, ce n'est même pas du mode jeu mais c'est du OE en fait. C'est du KO. Il te dit des trucs, il te cite des exemples, il va essayer ça, il va essayer ça. Et l'autre, ok, donc si je comprends bien, il va essayer l'interviewer. Je ne connais pas sa personnalité mais lui, en tout cas, on voit qu'il va devenir responsable d'essayer de donner une conclusion au truc. Essayer de regrouper un peu tout ce qu'il a dit pour essayer de comprendre l'idée générale de ce que dit Nekfeu. Quel rôle les autres dans nos vies vont devoir jouer ? Quand tu es un ESP, les autres, ils vont devoir jouer le rôle de l'ING. Quand tu es insensitif, les autres, ils vont devoir jouer le rôle de l'intuitif parce que sinon, juste, on se perd totalement et on ne comprend pas en fait. Sans intuition, la sensation ne sert à rien. Sans sensation, l'intuition ne sert à rien. Et là, on voit que le rôle que doit jouer du coup l'interviewer, c'est... Ok, donc attends, si j'ai compris, en gros, c'est ça que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, il va dire non, il va recommencer à aller dans des détails. Tu vois, ce n'est pas brut, mais... Oui, enfin, ce n'est pas brut, brut, mais c'est brut. Genre, en gros, tu vois ce que je veux dire ? Genre, ça passe, mais il va... Non, ce n'est pas tout à fait ça. Genre, ce n'est pas tout à fait précisément ça. Il y a un côté, genre S, même ST, qu'on n'imagine pas en tout cas quand on pense à Nekfeu, encore une fois, mais qui, quand on... Le type vraiment, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit et pas par rapport à ce qu'on a l'impression ou par rapport à ce qu'on voudrait qu'il soit, on finit par se rendre compte de ce genre de choses et un très bon moyen aussi de savoir si on doit bien typer des gens, c'est est-ce que... Comment dire ? C'est naturel. Si on essaye d'expliquer pourquoi est-ce que Nekfeu est un INFP, là, je devrais trafiquer le truc à mort pour dire alors là, en fait, c'est FI, mais du coup, on ne le voit pas parce qu'il parlait à quelqu'un et genre... Non, si on devait dire que c'est un INFP, où est son FI ? Où est le côté NF à te parler d'idées, de choses qui n'existent pas et qui lui feraient plaisir à lui personnellement ? Tu sais ce que je veux dire ? Quand on a typé Lumpal, par exemple, on voyait ce genre de choses. Là, Nekfeu, ce n'est pas ça du tout. Nekfeu, il parlait d'émotion, etc. Nekfeu, ce n'est pas ça. Là, on voit qu'il essaie de faire marcher un truc, il se dit comment faire pour que ça fonctionne parce qu'il veut faire ci, il veut aussi faire ça donc il essaie de trouver un truc qui marcherait bien pour lier les deux ou pour trouver une balance entre les deux, etc. C'est un truc ST. Il travaille sur quelque chose, il essaie de faire marcher quelque chose. Ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas de l'intuition. Quand on sait ce qui est important pour typier les gens, on le voit vite et on le voit bien que Nekfeu, ce n'est pas un INFP, c'est encore moins un INFJ mais encore une fois, c'est normal que ce soit compliqué parce que dans ses musiques, ça paraît assez politique, etc. En fait, je dis que ça paraît politique. Tu vois, je fais comme lui, je commence une phrase, après je me mets à parler et il y a d'autres choses. Je dis que ça paraît politique parce que quand on l'écoute, c'est beaucoup de descriptions. En fait, il va te décrire les choses mais il va juste bien les agencer. Dans la musique du début, la même marque de l'exposition, bien ton rap, tu connais les chers. J'ai dit, genre, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste qu'à ce qui s'est passé. Ils m'ont dit ça, je leur ai dit ça et je ne lui ai pas donné de nouvelles. On n'était pas naturel, on n'était pas nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est évidemment de la poésie et c'est très politique, etc. Mais dans son rap, dans ce qu'il écrit, même là, où on a l'impression justement, a priori, que c'est un peu NF, etc. Quand on écoute bien, on se rend compte que c'est en général, évidemment pas tout le temps. Des fois, il dit des trucs très intuitifs, etc. Mais ça arrive à tout le monde. Mais on voit qu'en général, c'est beaucoup de descriptions et c'est juste qu'il va te dire les choses mais il va te les dire d'une manière qui est cool, qui fait bien et qui évoque des choses, tu vois. Mais lui, ce qu'il fait, c'est souvent te raconter les choses qui se sont passées. Ce n'est pas de la poésie NF en fait, c'est de la poésie mais c'est de la poésie ST. Parce que les ST sont aussi capables de faire de la poésie. Genre sur le sol, par exemple, j'avais fait exprès de ne pas vraiment dire ce qui s'était passé pour que des gens se reconnaissent dedans. Parce que si je disais les détails exacts, les gens allaient dire c'est son histoire, ce n'est pas la mienne. Et j'avais fait exprès de parler plus de l'émotion que d'autres gens pouvaient ressentir aussi. Et là, sur Janine, j'ai continué un peu ce concept-là avec plein de morceaux où je ne dis pas vraiment une histoire précise mais j'explique dans quel état je me sens.